Bonjour, je m'appelle Dominique Lering, je suis responsable de la bibliothèque des sciences et techniques. Cette vidéo est la première d'une série où on va te faire découvrir notre bibliothèque. Tout d'abord, où elle se situe ? Les services et les ressources que tu pourras trouver ? Comment te connecter à distance à nos ressources électroniques ? Comment faire une recherche bibliographique efficace ? Les horaires d'ouverture ? Et surtout, vérifier s'il reste encore de la place en bibliothèque avant de te déplacer. Comme tu peux le voir, la bibliothèque se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment D et l'entrée de la bibliothèque se trouve sous le bâtiment. La bibliothèque des sciences et techniques est légèrement décentrée par rapport au campus. Elle se trouve au 30 avenue de Pages. Au centre du campus, tu trouveras la bibliothèque des sciences humaines, le bâtiment NB qui se trouve sur l'avenue Pau-Léger. Tu vois qu'ici, tu as l'avenue Franklin Roosevelt qui donne sur l'avenue Dupage. Salut ! Tu viens ? On va te présenter la bibliothèque des sciences et techniques. Suis-moi ! L'inscription en bibliothèque est automatique pour les étudiants. C'est un carte d'étudiant. Tu peux le vérifier sur notre site web bip.ulb.be Tu te connectes au site web des bibliothèques. Tu vas voir dans le service, inscription aux bibliothèques. Et là, tu vois qu'en fait, tous les membres de la communauté universitaire des étudiants, avec leur carte, peuvent avoir accès aux ressources électroniques, auprès et à tous les services des bibliothèques. Que peut-on trouver à la bibliothèque des sciences et techniques ? Rendez-vous sur le site web des bibliothèques bip.ulb.acbe. Tu peux toujours revenir à la page d'accueil en cliquant « Retour à la page d'accueil » en haut à gauche. Allons à la bibliothèque des sciences et techniques. Donc, la bibliothèque des sciences et techniques couvre les domaines des sciences expérimentales et appliquées. Tu as par exemple la mathématique, la botanique, l'agronomie, géographie. Nous avons des livres, mais nous avons aussi tous les ouvrages de référence qui sont recommandés par tes professeurs. Ils sont en général situés derrière le comptoir de près. Nous avons aussi des dictionnaires et des encyclopédies, soit sous format papier, soit sous format électronique. Au premier sous-sol, nous avons les périodiques où tu pourras trouver des articles scientifiques beaucoup plus pointus et les mémoires. Tout ce qui concerne la pharmacie se trouve dans une bibliothèque spécialisée qui se trouve sur le campus de La Plaine. Point de vue espace, espace de travail et équipement, nous avons des espaces de travail individuels, un espace silence complet, un espace calme. Nous avons deux salles de travail qui sont situées au premier sous-sol. Tu pourras aussi avoir accès au plan de la bibliothèque des sciences et techniques. Ici, c'est le plan de rangement des livres au rez-de-chaussée, avec l'entrée ici. Donc tu vois le comptoir de près, des PC, deux consultations, les deux salles d'études et le plan de rangement par cote. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment trouver de la documentation sur ton sujet, localiser un livre ou un périodique, connaître le taux d'occupation avant de te déplacer jusqu'à la bibliothèque, réserver une place en bibliothèque, te connecter au Wi-Fi, accéder aux ressources de la bibliothèque de chez toi, trouver de l'aide et une formation sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada